Alors, dans l'exercice 2, on nous dit qu'on lance deux dés identiques, ça c'est important, identiques c'est important, à six faces. Ils sont identiques, donc on ne peut pas les distinguer. Il n'y en a pas un qui est d'une couleur rouge et l'autre qui est d'une couleur bleue. C'est les mêmes dés. On ne peut pas les distinguer. Quand on les lance successivement, c'est-à-dire l'un après l'autre, on sait qu'on va pouvoir noter le résultat du premier dés et après on note le résultat du deuxième dés qu'on lance. Donc par exemple, le premier dés, on obtient un 3. Le deuxième dés, on obtient un 6. Eh bien, ça nous fait une possibilité. Et si au premier dés, on avait obtenu un 6 et puis au deuxième dés, on avait obtenu un 3, ça nous fait une deuxième possibilité. Donc en fait, quand on obtient 3-6 comme résultat, ce n'est pas la même chose que quand on obtient 6-3. Ça va ? Alors que quand on les lance simultanément, eh bien le lancer 3-6 et le lancer 6-3, on ne peut pas les distinguer. Donc on considère que c'est le même résultat. Ça va ? Et alors, en fait, ici, on se rend compte qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on avait vu dans le cas précédent où, quand on lance une pièce, on a deux résultats possibles. Donc c'est pour ça qu'on avait n égale à 2. Et dans l'exercice précédent, on lançait la pièce 3 fois. Donc on avait k égale à 3. Ok ? Pour la situation où on l'est lancé successivement. Eh bien pour le dés, on va se rendre compte qu'on a combien de dissus possibles quand on lance un dés qui a 6 faces ? On peut avoir combien de résultats possibles quand on lance un dés qui a 6 faces ? Bah 6, parce que là, je n'ai pas mis, mais c'est le dés classique, qui est numéroté de 1 à 6. C'est vrai que j'aurais pu, parce que des fois, on a des dés où, par exemple, on a deux faces avec du jaune, deux faces avec du rouge, deux faces avec du bleu. Mais là, quand on ne précise pas, c'est que c'est le dés classique. Il a 6 faces, donc chaque face a un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va ? Donc le nombre d'objets n va être égal à 6. Et on le lance combien de fois ? 2. Et donc, ou plutôt on a 2 dés, mais c'est comme si on lançait deux fois le même dés, mais de façon successive. Donc on aura K qui est égal à 2. Ça va ? Et on va se ramener, en fait, à l'exercice précédent. Mais là, j'ai fait l'arbre. Je vais vous montrer l'arbre pour la première question. Mais on va vite se rendre compte que quand on aura compris dans quelle situation mathématique on se trouve, on sera bien content de ne pas avoir besoin de faire l'arbre à chaque fois. Ça va ? Mais l'arbre, il permet de fixer les idées. Donc là, je vous montre. Pour l'arbre, ici, comme on a 6 possibilités, donc si on reprend à cet endroit-là, au point de départ, on n'a pas que 2 branches, on doit en avoir 6. Mais déjà, rien que de faire les 6, c'est long. Donc j'ai mis simplement au départ en vert mes 6 possibilités. Mais comme après, j'ai un deuxième lancé, j'ai encore 6 possibilités, si je commence ici à remettre à chaque fois les 6 possibilités, j'ai pas assez de place. Et je peux vous le dire, j'ai pris beaucoup de temps à le faire ici, avec l'ordinateur, parce que j'avais essayé de le faire à la main. Et on sait plus où mettre les branches pour que ce soit lisible. Et en fait, l'intérêt, est-ce que c'est d'avoir un arbre avec toutes les branches, ou est-ce que l'important, c'est d'avoir compris ? L'important, c'est d'avoir compris. Donc une fois qu'on a compris, c'est pour ça que j'ai fini par mettre les 3 petits points, parce que pour chaque branche verte qui est ici, j'ai la même situation que pour cette branche verte. Donc j'ai mis juste pour la première branche verte, ce qui se passe en rouge, c'est pour le deuxième lancé. Et pour la dernière branche verte, c'est pareil, en rouge, c'est pour le deuxième lancé. Et ici, je mets le 1 vert pour dire, le premier lancé, j'ai un 1, le deuxième lancé, j'ai un 1 qui est en rouge. Ici, premier lancé, j'ai un 1, deuxième lancé, j'ai un 2, troisième, donc là, premier lancé, j'ai un 1, deuxième lancé, j'ai un 3, etc. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir compter le nombre de chemins possibles sur cet arbre, mais on peut le faire sans avoir tracé toutes les branches de l'arbre. Et on voit, on a 6 branches vertes, et pour chaque branche verte, on aura 6 branches rouges. Et donc, on fait 6 fois 6, et ça nous fait les 36 chemins possibles. Et là, c'est là où on se rend compte que, c'est pour ça qu'il y a eu des mathématiciens qui ont travaillé là-dessus, parce qu'on voit qu'on aura n égale à 6, k égale à 2, et 6 fois 6, c'est comme si j'avais 6 exposants 2. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, j'ai 6 exposants 2, donc 36 chemins possibles. Et une fois qu'on a compris ces petits exemples basiques, on va se rendre compte que, ah, ça, c'est cool. C'est cool, parce que, du coup, on arrive à aller compter ces situations. Et maintenant, je vous laisse un petit peu réfléchir pour voir ce qui se passe quand on lance simultanément les deux dés. Simultanément, je vous rappelle, par exemple, on ne peut pas distinguer quand on a le 1,6 du 6,1. Donc, le 1,6 et le 6,1, c'est comme si c'était un seul lancé. Ça va ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Merci. Merci. Merci.